Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce week-end on prend la direction de l'hippodrome de Deauville, comme souvent avec un week-end explosif qui nous attend à commencer par ce samedi. On aura un quintet qui s'annonce une nouvelle fois assez ouvert, c'est le prix des greniers à sel, quatrième course de cette réunion qui est prévue à 15h15. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus qui seront en piste sur la piste en gazon. 2000 mètres à parcourir dans cette épreuve, comme je l'ai dit, qui s'annonce ouverte, mais dans laquelle j'ai l'impression qu'il y a des bonnes bases. Maintenant on l'a vu depuis le début du meeting, il y a eu pas mal de surprises, il faut encore s'attendre sans doute à quelques outsiders. En tout cas moi j'ai fait confiance au numéro 2, Morphé One, premier atout de Patrice Cotier qui m'a l'air vraiment très bien armé dans cette épreuve. Morphé One qui a terminé deuxième d'un quintet il y a trois semaines sur l'hippodrome de Latest, montrant qu'il avait encore de la marge après avoir remporté son quintet il y a deux mois à Longchamp. Un cheval qui ne cesse de progresser, qui s'entend bien avec Michael Barzalona. Il a tout pour plaire avant le coup, il s'adapte à tous les parcours, à tous les terrains et il a prouvé qu'il avait encore de la marge en 41. Moi j'y crois, je lui vois une première chance. Ensuite j'ai retenu son compagnon de boxe, Sunderspeed, le numéro 8, qui réalise vraiment une saison très 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 agréable depuis qu'il est revenu en piste. Il a commencé sa saison au printemps avec deux victoires dans des courses à condition. Et puis depuis son retour dans cette catégorie, c'est une cinquième place et une troisième place. C'était à Marseille et à Lyon et à chaque fois les impressions visuelles étaient très bonnes. Il faut savoir que c'est un attentiste, du coup ça comporte des aléas. Il va devoir bénéficier d'un parcours fluide, mais il est associé à Christophe Soumillon. C'est vraiment un avantage, Christophe Soumillon qui est en grande forme actuellement. Et je pense que ce tandem est capable de réaliser un très gros coup dans ce quintet. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 4, Jet Set, qui vient de remporter son quintet. Notamment en battant Morphe One que j'ai retenu en tête. Alors la manière était là, d'ailleurs il a été pénalisé de 3 kilos, il est passé de 35 à 38. Mais il faut quand même noter que l'an passé il avait fait l'arrivée de quintet en valeur 38. Donc je pense que le fait qu'il ait été pénalisé, c'est pas rédhibitoire. En plus la manière, comme je l'ai dit, était vraiment là. Donc j'y crois en plus, il est de nouveau associé à Maxime Lyon. Il a pas mal d'adouts dans son jeu et je le crois lui aussi capable de lutter pour les premières places. Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 3, Lorcan. Lorcan qui a quelque peu déçu fin juin dans un quintet disputé à la Test. C'était pas le même que remporté par Jet Set. C'était un petit peu plus tôt dans l'année. Toujours est-il que cette tentative ne reflète pas sa vraie valeur. A moins de sens. Il courait de manière trop rapprochée par rapport à sa deuxième place dans un quintet à Longchamp. Là on lui a redonné un peu plus de fraîcheur. Il n'a pas couru depuis environ un mois et demi. Je pense que ça va l'aider et pour moi, avec ce numéro 1 dans les stales de départ, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 9. Il s'agit de Népalais. Népalais qui a quelque peu déçu en dernier lieu dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Chantilly. Mais je le condamne pas là-dessus. C'est un cheval un petit peu comme pour Thunder Speed qui a besoin de courir caché, qui est meilleur dans cette configuration. Des fois, s'il n'a pas l'ouverture au moment opportun, ça peut le contrarier un petit peu. Et c'est pas toujours évident de se relancer. A mon avis, c'est ce qui s'est un petit peu passé la dernière fois. Là, on lui remet une nouvelle fois les œillères. Il a prouvé auparavant dans un gros handicap du côté de Chantilly qu'il était capable de très bien faire en valeur 37. Associé à Christian Demureau, je lui accorde une deuxième chance. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 5 noir. Une pouliche de 4 ans qui n'avait pas montré grand-chose. Il ne faut pas se le cacher. Et c'est vrai que pour ses débuts dans les handicaps, elle a terminé troisième à Chantilly. Notamment en battant Népalais. La ligne est bonne. Maintenant, il faut en attendre une confirmation. Clairement, elle est une nouvelle fois munie de Yer australienne. Elle a un numéro qui est très correct dans la stale de départ. J'ai du mal à la cerner un petit peu. En tout cas, vu le style de sa dernière sortie, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 13. Deuxième atout de Fabrice Chiappé, c'est Aime Beliver. D'ailleurs, c'est la même Kazakh que Népalais. Ce numéro 13, Aime Beliver, vient de redorer son blason dans un réclamé. Certes, c'est une course à réclamer. Mais ce qui est important de signaler, c'est que l'an passé, ce poulain de 4 ans, avait fait l'arrivée d'un quintet. Laissez-moi voir. Un quintet sur ce parcours, c'était en juillet. Il a terminé quatrième en valeur 36,5. Et là, il est pris en valeur 36. Donc, clairement, ses échecs à ce niveau-là, en début d'année et au printemps, ont permis de voir sa valeur redescendre. Il a remporté un quintet en 36,5. D'ailleurs, là, il est en 36. Comme je l'ai dit, clairement, il est compétitif à cette valeur-là. Et je pense que le fait d'avoir retrouvé la forme à réclamer peut lui permettre de, pourquoi pas, remonter à ce niveau-là et de s'illustrer. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu là, c'est Everilio. Alors, Everilio, c'est un cheval qui a énormément progressé ces derniers mois, depuis même maintenant un an. Et il avait remporté la deuxième épreuve de ce handicap l'année dernière, en valeur 36. Là, il est pris en valeur 42. Il a, au passage, remporté un quintet. Mais il a prouvé qu'il était capable de bien faire en valeur 42 lors du week-end de l'arc, lors d'un gros handicap bien composé. Donc, le fait qu'il soit aussi chargé, ça ne m'ennuie pas forcément. Bien entendu, sa marge est réduite à cette valeur. Il porte 61 kg. Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme en s'imposant à Compiègne. Et je pense que, pour son retour dans cette catégorie, il est capable de prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14, Chiarejo, qui reste une cinquième place dans un quintet. Lui aussi a remporté un handicap auparavant et a pris un petit peu de poids. Mais il a prouvé l'an passé qu'il était capable de bien faire à l'âge de 3 ans en valeur 36. Du coup, je pense qu'il a encore de la marge. D'ailleurs, sa cinquième place, récemment, le prouve. Donc, attention, ce numéro 14, Chiarejo, c'est juste un regret pour moi. Mais c'est clairement un concurrent capable de faire l'arrivée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 8. Le 4, le 3, le 9, le 5, le 13, hélas. Et en cas de non partant, le 14. En conseil de jeu, pour moi, les deux pensionnats de Patrice Cotier ont une chance égale. Le 2, Morphe One, et le 8, Thunder Speed, ont prouvé leur compétitivité à ce niveau-là. Tout comme ils ont prouvé leur forme actuelle. Moi, j'y crois dur comme fer. J'ai retenu le 4, Jet Set, avec Maxime Guyon. Visiblement, le style de sa victoire a beaucoup séduit. Il a encore de la marge. Et il a fait ses preuves en valeur 38. Donc, je pense qu'il est encore capable de repousser ses limites. Donc, 2, 8 et 4, mes 3 préférés. Même si c'est vrai que j'ai vraiment un coup de cœur pour le 3, l'Orcan, qui, à mon avis, avec de la fraîcheur, est capable de remettre les pendules à l'heure. Il faut faire des choix. Clairement, c'est un handicap qui est ouvert. Il va certainement y avoir des surprises. J'espère avoir fait des bons. En tout cas, vous avez ma sélection. Faites-en bon usage en espérant qu'elles vous servent et qu'elles soient pertinentes. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Je vous rappelle que demain, dimanche, on remettra en jeu un nouvel abonnement d'un mois au PronoBipi sur turf-fr.com. Il faudra trouver le gagnant du Quintet de dimanche. On en reparlera, bien entendu, d'ici là, dans la prochaine édition. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye, bye.